Générique Ce matin, nous sommes avec Jocelyn Djeria, expert en résolution de conflits à Timbuktu Institute. Il est en direct depuis Dakar. Bonjour Jocelyn Djeria. Oui, bonjour. Alors, nous allons parler ce matin de la situation sécuritaire sur les îles du lac Tchad. Aujourd'hui, comment expliquer le retour de Boko Haram sur ces îles en an après l'opération colère de Beaumont ? Juste pour un petit rappel, l'opération colère de Beaumont, c'est la réponse cinglante du président de la République du Tchad, le maréchal Idriss de Bihitno, en réponse à l'attaque du 23 mars sur l'île de Beaumont, des positions tchadiennes. L'armée tchadienne a eu à déplorer 98 morts et 5 blessés. A partir du 31 mars au 8 avril 2020, à la tête d'une armée de plus de 6 000 hommes, le maréchal du Tchad a nettoyé les îles du lac Tchad appartenant au Tchad. Et donc, après ce nettoyage, une année, presque une année, après ce nettoyage, nous remarquons que Boko Haram est revenu pour commettre des exactions encore de plus en plus intenses. Le retour de Boko Haram, on ne peut pas parler vraiment de retour, on peut juste dire que c'est une présence récurrente puisque ce sont les fils de la région qui se déplacent d'une île à une autre sans avoir besoin de fournir de formalité. Donc, ils ont une essence de mobilité. Ils viennent, ils commettent des exactions et ils repartent. Donc, ils ont toujours été là. C'est juste que leur présence a été nettoyée. Ils ont été repoussés, mais là, ils sont revenus. Donc, voilà. Alors, dites-nous, quelles sont aujourd'hui les actions entreprises par les pays de la région pour parer à cette dangereuse avancée ? Oui, effectivement, cette dangereuse avancée, est combattue farouchement, tout d'abord, par l'union, c'est une union des forces de la région, appelée force multinationale mixte, qui, à travers cette force, nous avons effectivement le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, qui sont membres de cette force, qui mènent des opérations antiterroristes de temps à autre. Mais à côté de cela, nous avons aussi les efforts de chaque armée nationale pour contrer la nébuleuse Boko Haram. Donc, ces opérations sont faites de manière récurrente pour pouvoir tenir tête. Mais vous savez, Boko Haram a réussi à avoir la sympathie des populations locales en leur donnant des moyens de vivre, en leur donnant des armes et en se mettant en avant comme la protectrice de leurs intérêts. Donc, ces opérations sont menées, mais de manière timide. Donc, pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour faire ces opérations, il faudrait avoir beaucoup de moyens. Et ces moyens, les États n'ont pas. Il faut noter que les États de cette région sont des États pauvres, la plupart, et qui ont plusieurs problèmes. Donc, le problème sécuritaire n'est qu'une goutte d'eau dans la mer des problèmes que vivent ces pays-là. L'effort maintenant sur la sécurité, elle est très, très accentuée, mais elle n'est pas assez suffisante pour pouvoir éradiquer la présence de Boko Haram. D'accord. Vous l'avez dit, Boko Haram est, disons, serpent à plusieurs têtes. Finalement, pensez-vous qu'on peut vaincre définitivement ce groupe terroriste ? Le maréchal du Tchad, Idriss de Bihitno, l'a dit, ça sera très difficile. Nous, Boko Haram a encore de bons jours, parce que, comme je l'ai déjà dit, ce sont les fils de la région. Ils sont là, ils ont une facilité de mobilité, d'un point à un autre. Et donc, ils commettent des exactions. Les États n'arrivent pas à contrôler ces zones. Ces zones sont sous l'emprise de Boko Haram, qui, en quelque sorte, utilisent pour mener ces activités transnationales, ces activités criminelles transnationales. Donc, vraiment, Boko Haram a de bons jours devant elle encore. Jocelyn Derya, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en résolution de conflits à Timbuktu Institute. Merci. C'était tout pour Les Bleus Africains. Merci de l'avoir suivi. Voilà, on marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501